... Donc aujourd'hui, on va écouter Olivier Bessac, qui va faire un peu la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui étaient sur l'exploration des mondes lointains. Donc là, Olivier va vous parler d'exploration de Mars, puisqu'il est impliqué dans un gros projet, avec notamment l'ANASA et plein de laboratoires internationaux. Donc voilà, je laisse la parole à Olivier, et on se retrouve dans une petite heure. Ok, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc Julien m'a demandé de me présenter un petit peu. Donc moi, je suis chercheur au CNRS, vous devez savoir ce qu'est le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, je travaille à Paris. Donc mon cursus, en fait, c'est quoi ? Là, je suis à Paris, mais moi, j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré l'école normale à Paris, j'ai fait une thèse plutôt géologique, géologie de terrain, beaucoup de terrain à droite à gauche, avec des approches plutôt de minéralogie ou d'études des roches. Et puis, au cours de ces années, on a développé pas mal d'outils pour caractériser la minéralogie, puis on s'intéressait à des questions qui sont autour de la recherche de traces de vie ou autour du cycle du carbone. Et ces questions-là ont fait que ça a intéressé les gens qui sont impliqués dans les programmes spatiaux d'exploration de Mars, et que ces gens-là nous ont contactés pour être impliqués dans les prochaines missions. Et c'est ça que je vais vous présenter un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, je suis bavard, je peux parler vite. Donc, si vous avez des questions, vous m'interrompez pendant, après, comme vous voulez. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de logos ici. Ce dont je vais vous parler, c'est ce type de mission qu'on appelle des missions robotiques à la surface de la planète Mars. Donc, c'est des missions qui sont essentiellement, celles dont je vais vous parler, qui sont pilotées par les États-Unis, par l'agence NASA. Ces robots sont principalement fabriqués au JPL. Vous devez connaître le JPL, sans doute. Si vous avez vu le film « Seul sur Mars », il y a une partie qui se passe au JPL. C'est le laboratoire américain qui fabrique ce type de robot. Alors, en France, il y a une participation pour certains des instruments, et notamment l'instrument qui est ici, en haut du mar. Et c'est ce genre d'instrument dont je vais vous parler. Et en France, c'est piloté par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est l'agence spatiale française. Il y a aussi une agence spatiale européenne. Mais ces projets-là, c'est spécifiquement les Français qui sont impliqués. Et le CNES, c'est une agence avec essentiellement toute une grosse part administrative, financière, des ingénieurs aussi. Mais le CNES s'appuie sur les laboratoires. Les laboratoires comme vous avez ici à Nancy, au CRPG ou à l'université. D'une part pour les parties scientifiques. Moi, je suis scientifique. C'est-à-dire comment on va travailler avec ces instruments. Mais aussi pour les ingénieurs, c'est comment on va fabriquer ces instruments. Parce qu'évidemment, fabriquer un instrument qui va sur Mars, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, Mars, juste pour vous rappeler, Mars est là. Mars, c'est une des quatre planètes telluriques du système solaire. Il y a aussi les grandes planètes plus lointaines ici, les planètes gazeuses ici. Donc Mars, c'est la quatrième planète. Elle est située un petit peu plus loin que la Terre par rapport au Soleil. Et puis, c'est une planète sur laquelle on s'intéresse beaucoup pour différentes raisons. La première étant que c'est si on espère trouver des traces de vie passées ou actuelles dans une autre planète du système solaire, on considère que Mars est l'endroit le plus probable. Parce que Mars, Mars est un petit peu plus loin du Soleil que la Terre. Vénus est plus proche. La température à la surface de Vénus est de l'ordre de 450 degrés. Donc, ce ne sont pas des environnements favorables à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Alors que sur Mars, ce que je vais vous montrer, c'est que la température moyenne est de l'ordre de, en fonction d'où on se situe sur la planète, elle est de l'ordre de moins 50 degrés. Mais elle peut monter à des températures supérieures dans les zones équatoriales. Alors Mars, justement, voici quelques éléments de comparaison. C'est une planète qui est plus petite que la Terre. Elle est à peu près deux fois plus petite que la Terre, en diamètre. Évidemment, elle est plus loin du Soleil, donc elle ne met plus longtemps pour tourner autour du Soleil. Mais par contre, sa période de rotation sur elle-même est à peu près similaire à celle de la Terre. C'est-à-dire qu'un jour martien dure à peu près la même durée qu'un jour terrestre. Un point important, c'est que sa gravité est beaucoup moins importante que celle de la Terre. Et ça, ça a des implications notamment pour le voyage quand on va sur Mars. Si on veut en décoller de Mars, je vais revenir là-dessus. Elle a une atmosphère très très fine et très peu dense, de quelques millibars, à comparer avec le bar ou les millibars qu'on a à peu près à la surface de la Terre. Je reviendrai sur l'atmosphère un peu plus loin. La température moyenne est d'à peu près moins 63 quand elle est d'une quinzaine de degrés à la surface de la Terre. Mais dans les zones équatoriales, on a plutôt une température moyenne qui est de l'ordre de moins 10, donc des conditions qui pourraient accueillir la vie, ou qui auraient pu accueillir la vie à un moment donné. Elle a deux lunes, qui s'appellent Phobos et Deimos, mais qui sont des lunes beaucoup plus petites que celles de la Terre. Alors, je vais vous faire l'histoire de Mars en 40 secondes. D'accord ? Alors, Mars, c'est une planète pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas de données géophysiques sur son intérieur. Sur Terre, on connaît assez bien l'intérieur de la planète Terre parce qu'on a des données géophysiques de type sismologie, de type gravimétrie, qui permettent d'avoir une idée assez pertinente, ou en tout cas assez claire, de l'intérieur, avec un noyau, un noyau liquide, un noyau solide, un manteau et une croûte à la surface de la Terre. Sur Mars, on sait, à partir des modèles, on n'a pas de données géophysiques qui le prouvent, on sait qu'il y a un noyau. Par contre, on n'a pas d'évidence pour dire qu'il y a un noyau liquide. On considère que ce noyau est solide. Ok ? En fait, la planète Terre est... La planète Mars est deux fois plus petite que la Terre, et elle s'est formée au même temps que la Terre, il y a 4,55 milliards d'années. C'est ce qui est représenté ici. Vous avez un diagramme avec le temps et différents événements géologiques. Donc Mars apparaît en même temps que la Terre. Et la planète étant deux fois plus petite, son noyau s'est refroidi beaucoup plus vite que celui de la Terre et s'est figé. Et ça, ça a une implication très forte. Pourquoi ? Parce que sur Terre, le mouvement du noyau liquide, le mouvement relatif du noyau liquide par rapport à la rotation de la Terre, fait que vous avez un champ magnétique sur Terre. Et ce champ magnétique, il a une vertu importante, c'est qu'il protège l'atmosphère de la Terre du vent solaire. Ok ? Sur Mars, il n'y a plus de noyau liquide, il n'y a qu'un noyau solide, il n'y a plus de champ magnétique, a priori. Donc, il n'y a plus d'atmosphère. C'est une des raisons pour lesquelles l'atmosphère de Mars a été soufflée, a été emportée par le vent solaire, même s'il reste une pellicule très fine. Mars était une planète très active au début de son histoire, avec un volcanisme très intense. Ok ? Et c'était aussi, ce volcanisme impliquait un dégazage assez fort, c'était aussi une planète sur laquelle on a maintenant, je vais revenir là-dessus, des évidences pour dire qu'il y avait de l'eau, de l'eau liquide qui circulait à la surface de cette planète. Et ça, vous voyez, c'est corrélé au fait qu'il y avait une atmosphère au début de l'histoire de la planète, quand le champ magnétique était encore présent. Qui dit atmosphère, dit pression atmosphérique. Et sur Terre, on a de l'eau sous forme liquide parce qu'on a une pression atmosphérique suffisante pour la maintenir à l'état liquide. Si je baisse la pression à la surface de la Terre, l'eau ne peut plus exister sous forme liquide. Donc sur Mars, il y a eu une époque où on avait de l'eau liquide, on n'a plus d'eau liquide aujourd'hui. Et sur Mars, il n'y a pas de vie aujourd'hui a priori, mais peut-être qu'on considère que c'est un endroit sur lequel on a représenté la période d'apparition de la vie sur Terre aux alentours de 3,8-4 milliards d'années. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc au début de l'histoire de la planète Terre, au début de l'histoire de la planète Mars, on considère qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait sans doute une atmosphère et qu'il y avait peut-être des conditions favorables pour que la vie soit apparue comme sur Terre. Donc pourquoi Mars et ce qui est représenté ici ? Mars a présenté un environnement habitable. Ce que je vous disais, c'est que c'est la quatrième planète du système solaire. Elle est toujours dans la zone dite d'habitabilité. Il y a des conditions qui font, en tout cas à la période primitive, il y avait des conditions qui faisaient qu'on pouvait y vivre. Et une des questions, c'est si la vie y est apparue, est-elle toujours présente sur Mars ? A priori, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'évidence, mais ça pourrait être le cas. On fait beaucoup de planétologie comparée. Il y a beaucoup d'études sur le climat aussi, parce que Mars présente une évolution du climat qui est différente du climat de la Terre. Donc il y a des intérêts à regarder le climat. En France, il y a une communauté française qui est très active sur ces questions-là. Et les changements climatiques, on les regarde notamment par leur enregistrement, par la morphologie ou la composition des roches à la surface de Mars. Je vais revenir sur ces points-là. Et évidemment, la question ultime, on en entend parler assez régulièrement, c'est est-ce qu'on pourra envoyer l'homme sur Mars ? Je vais revenir là-dessus aussi. Ces missions dont on parle commencent à préparer et commencent à envisager d'envoyer un jour l'homme sur Mars ? J'ai juste mis cette diapositive pour vous présenter un peu les progrès spectaculaires qu'on a fait sur notre connaissance de Mars. Ça, c'est une image du XVIIe prise par Huygens. Alors, elle paraît basique. Mon fils pourrait faire la même. Mais l'idée, c'est que déjà, avec des vues, avec des instruments d'optique simples, il avait vu qu'il y avait des reliefs à la surface de Mars. Ici, une image beaucoup plus sophistiquée par Schiaparelli au XIXe, dans laquelle il y avait observé quelque chose d'assez important. C'est que cette planète, en fait, elle montre une dichotomie très importante entre l'hémissaire sud qui comporte des reliefs et l'hémissaire nord qui est relativement plat. Je vais revenir là-dessus. Vous allez voir tout à l'heure une image de la topographie de Mars. Et vous verrez que Schiaparelli avait vu la plupart des choses. Et en plus, il avait vu ces espèces de grandes vallées. Et ça, il avait interprété ça comme étant des rivières, enfin, des vallées fluviatiles. Première image de Mars dans les années 70 par la sonde marinaire, une sonde américaine qui est passée à côté de Mars, qui a pris quelques images. Alors, les images vases qu'elles valent, mais c'était les premières images qu'on avait de Mars. Donc, l'échelle est de plusieurs centaines de kilomètres ici. On commençait à distinguer des cratères. Et puis, vous voyez, maintenant, depuis les années 2000, on a des rovers à la surface de Mars et ces robots prennent des selfies. Ils font comme vous. Enfin, ils ont une activité tout à fait importante et impressionnante. Alors ici, c'est juste un historique un peu de l'exploration martienne, l'exploration moderne, je dirais, avec les instruments. Ça commence ici, dans les années 60 et ça tourne comme ça pour arriver à la période actuelle. On a envoyé beaucoup de sondes ou de satellites autour de Mars. On a aussi envoyé un certain nombre de robots ici. Donc, au début, évidemment, dans les années 60, c'était principalement une lutte, enfin une lutte, une bagarre entre les Américains et les Soviétiques qui ont envoyé un certain nombre de sondes autour de Mars. Le premier objet qui a atterri de manière... Enfin, qui a atterri et qui ne s'est pas brisé à la surface de Mars, c'était les sondes vikings dans les années 70. C'était des atterrisseurs. Ils sont restés fixes. Ils ont fait un certain nombre de relevés, d'images, etc. Mais ils n'ont pas bougé. Et puis, depuis les années 2000, on a envoyé ce qu'on appelle des robots, notamment les célèbres Spirit et Opportunity qui sont arrivés à la surface de Mars dans les années 2003-2004. Et Opportunity a travaillé pendant 15 ans, a fait une cinquantaine de kilomètres à la surface de Mars, ce qui est assez impressionnant. Donc, cette exploration de Mars, c'était principalement américano-russe au départ. Et puis, depuis quelques années, d'autres pays s'y sont mêlés. Le Japon avec des satellites et l'Europe a envoyé un satellite il y a trois ans qui s'appelle TGO qui étudie l'atmosphère de Mars et qui étudie les gaz dans l'atmosphère de Mars. Donc, ça devient quelque chose d'international. Les Chinois vont envoyer un robot dans les années 2020. Et les Émirats vont envoyer un robot aussi dans les années 2020. Donc, vous voyez, c'est un vrai programme international. J'ai représenté ici un peu les grandes thématiques scientifiques. Donc, au début, on découvrait ce qu'on faisait. On faisait de la cartographie. On regardait la morphologie de la planète. On découvrait un nouveau monde. Puis, on s'est intéressé un peu à la géochimie, à la composition de l'atmosphère avec des instruments assez simples mais de voir de quoi était composée l'atmosphère de Mars. Et puis, maintenant, on a non seulement avec ces robots mais aussi avec les satellites ici qui sont en orbite autour de Mars. On a vraiment des outils pour faire de la chimie ou de la minérologie à très haute résolution globale. C'est-à-dire, depuis les satellites, on regarde Mars dans sa globalité ou in situ grâce aux robots ici qui sont vraiment des petits géologues avec les instruments de laboratoire sur le dos. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup, comme je disais, aux problèmes atmosphériques. Donc là, vous avez une image de la surface de Mars dans sa globalité. Les pôles sont ici. L'équateur est quelque part par là. Et vous retrouvez cette dichotomie qui avait été observée par Schiaparelli avec une partie nord qui est très très plate et une partie sud qui est beaucoup plus élevée avec un certain nombre de reliefs. Non seulement des cratères ici mais aussi des volcans qui sont absolument colossaux. Il y a le plus grand volcan du système solaire sur Mars qui est ici qui s'appelle Olympus Mons. Vous voyez son altitude à peu près 25 km. Donc c'est à peu près trois fois l'Everest. Donc c'est des choses très importantes. Pourtant, la planète est plus petite. Tous ces reliefs sont des volcans. Il n'y a pas des chaînes de montagne comme on a sur Terre. Des dômes aussi, des dômes énormes avec des altitudes et des amplitudes très importantes. Et puis cette vaste plaine ici au nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Mars ? Comment est-ce qu'on essaye de dater la surface de Mars ? Parce que je vais vous donner des âges tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai indiqué une frise chronologique. Comment est-ce qu'on connaît ou comment est-ce qu'on date la surface de Mars ? Alors, sur cette image, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des cratères. Il y a des zones avec beaucoup de cratères et il y a des zones avec peu de cratères. Évidemment, sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Sur Terre, il y a une tectonique des plaques qui renouvelle sans arrêt les roches, ce qui fait qu'on efface progressivement l'histoire géologique de la planète. Sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc l'histoire, quelque part, elle est figée depuis la formation de la planète. Et ce qu'on voit, ça, ce sont le nombre de cratères. Les petits points noirs sont les cratères. Vous voyez qu'il y a peu de cratères au nord, beaucoup de cratères au sud. Et de manière globale, ce qu'on utilise, c'est le nombre de cratères pour dater les surfaces sur Mars. Et pour ça, on compare ce qu'on a fait avec la Lune. Sur la Lune, quand vous regardez la Lune, ce que vous voyez en premier, ce sont les cratères. Et ce qu'ont fait les missions Apollo, c'est qu'elles ont ramassé des cailloux à différents endroits de la Lune, des zones avec beaucoup de cratères, des zones avec peu de cratères. On a ramené ces cailloux dans nos laboratoires et on a daté ces cailloux avec des techniques de radiochronologie. Et on a pu établir ce genre de courbe. Vous avez l'âge, ici, qui est un âge absolu mesuré au laboratoire, avec une densité de cratères et vous voyez qu'on a une courbe, ici, qui est une courbe de datation pour la Lune. Et c'est cette courbe qu'on utilise pour la surface de Mars. Donc la technique, c'est quoi ? C'est qu'on prend une zone, on compte le nombre de cratères et on utilise cette courbe, ici, pour, en tout cas, au moins avoir une chronologie relative, voire une idée de l'âge absolu. Et donc, on aboutit à cette image où on a une partie de Mars, qui est la partie nord, qui est très jeune et qui, en fait, est essentiellement constituée de lave, de coulée de lave absolument colossale, mais récente, et une partie sud, ici, en bleu, qui est beaucoup plus ancienne et qu'on appelle la période noachienne, qui correspond un peu à la période archéenne sur Terre. Alors, les gens se sont beaucoup intéressés à l'eau, ça a été la grande question. Est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars ? C'est ce qui est représenté ici. Vous avez une frise chronologique depuis la formation de la planète jusqu'à la période récente, ici. On a fait beaucoup d'imageries pour regarder ça, et vous voyez qu'on a eu beaucoup d'images qui ressemblent à ces images-là, ici, qui sont tout à fait analogues où il y a des images de circulation d'eau à la surface terrestre, avec peut-être un fleuve important, ici, qui se divise en différents réseaux hydrographiques, ici. Donc, typiquement similaire à ce que vous pourriez avoir dans une chaîne de montagne sur Terre, avec tous les ruisseaux, les rivières qui convergent vers un fleuve principal. Donc, en tout cas, dans la période première de la planète, on a des bonnes évidences, on a des bons arguments pour dire qu'un fluide a circulé. Est-ce de l'eau ou est-ce autre chose ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on a des bonnes évidences pour dire qu'un fluide a circulé. Quand on va dans la période un peu aux alentours de 3 milliards d'années, on a encore quelques évidences, ici, avec peut-être des grands chenots comme ceux qui sont représentés ici. Par contre, quand on regarde des images de la période moderne, peu cratérisée, on n'a pas ces images d'écoulement comme on avait dans la période primitive. Donc, il n'y a plus d'avoir de l'eau à la surface de la planète, il n'y en a vraisemblablement plus qui circulent sur Mars actuellement. Alors, l'atmosphère de Mars, la composition, c'est quoi ? Je vous disais, elle fait à peu près 6 millibars, donc elle est beaucoup moins dense que l'atmosphère terrestre. Et en termes de composition, elle est différente de l'atmosphère terrestre parce qu'elle est essentiellement composée de CO2. Il y a aussi un petit peu d'oxygène, mais c'est essentiellement du CO2 et puis quelques gaz rares et puis du méthane dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Il y a aussi beaucoup de poussière sur Mars. Je vais y revenir. C'est une planète très poussiéreuse et comme il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, il y a des poussières très fines qui sont sans arrêt présentes sur Mars, notamment parce que Mars connaît des tempêtes. Il y a peu d'atmosphère, mais paradoxalement, il y a suffisamment de courant pour entamer des tempêtes assez importantes. Vous avez ici une image prise en 2001, en juin 2001, et la même planète prise en septembre 2001. Vous voyez qu'il y a eu une tempête globale à l'échelle de la planète. C'est comme sur Terre, on avait une tempête globale qui couvrait toute la planète de poussière. Il y a eu le même événement l'année dernière en 2018, en juin 2018. Ça, c'est le robot Curiosity qui travaille actuellement sur Mars, qui a pris cette image. Et c'est important, ça, parce qu'en 2018, la grosse tempête qu'il y a eu a tué le robot Opportunity. Pourquoi ? Parce que le robot Opportunity, c'est un robot qui fonctionnait depuis 15 ans avec des panneaux solaires. Et quand la tempête s'est calmée et que tout s'est redéposé, ça a couvert les panneaux solaires et donc le robot n'avait plus d'énergie. Alors lui, il n'est pas mort, pourquoi ? Parce que lui, il a une pile nucléaire, donc il s'affranchit de ces problèmes-là. Alors, je vais vous présenter un peu le type d'instrument qu'on envoie sur Mars avec les mains. Je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas sur les techniques de caractérisation des matériaux ou des minéraux. Donc sur Curiosity, le robot qui travaille depuis 2012 la mission MSL, Mars Science Laboratory, il y a un certain nombre d'instruments de minéralogie, dont évidemment un diffractomètre à rayon X, c'est un peu la technique de choix quand on veut faire de la minéralogie. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des rayons X qu'on envoie sur un échantillon. Donc dans le cas de Curiosity, il fait des petits forages, il les met dans le robot, il les broie, et on envoie les rayons X, et les rayons X vont être diffractés. par les plans atomiques à l'intérieur de nos roches, de nos minéraux. Et on va avoir des plaques comme celle-ci, ça c'est une plaque qui a été faite sur Mars, vous voyez que les données sont d'une qualité excellente, et chacun des anneaux ici correspond à un anneau de diffraction, et donc correspond à une distance entre des plans atomiques à l'intérieur des minéraux qui composent ma roche. À partir de là, on peut tracer, on peut projeter les données sur une droite comme celle-ci, et obtenir un diffractomètre, un diffractogramme, excusez-moi, comme celui-ci, et les pics ici, on peut les indexer, et ça, à partir d'un certain nombre de pics, on peut identifier les phases minérales qui sont présentes dans la roche. OK ? Et ce qui est important, c'est que s'il y a plusieurs phases, on est capable d'indexer plusieurs phases à la fois. On peut aussi, à partir de là, alors ça ne s'est pas trop fait sur Curiosity, mais on peut aussi regarder la fluorescence X, c'est-à-dire l'excitation et la relaxation de cette excitation suite à l'excitation par les rayons X. Et ça, ça donne une information sur la chimie. Je vais vous montrer une autre technique qui permet de faire ce genre de choses qui est présente sur Curiosity. L'autre outil qui a été très utilisé sur Curiosity, c'est un instrument qui est basé sur le LIPS, c'est l'instrument Kenkan, qui est un instrument franco-américain, et qui utilise une technique de spectroscopie, dite LIPS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On utilise un laser comme celui-ci, mais un laser de très très forte puissance. Et ce laser, on va le focaliser sur une roche à distance, mais c'est un laser extrêmement puissant qui va chauffer la roche à plusieurs milliers de degrés. Et quand on va faire ça, on va ablater la roche et on va générer un plasma, une espèce de nuage avec plein d'atomes et d'ions excités. Et quand ce plasma va se refroidir et va retomber dans son état initial, il va émettre de la lumière. Vous avez dû voir ça dans vos cours de physique, je pense, au cours de votre cursus. Donc, c'est ce qui est représenté ici. On ablate la matière et on va regarder l'émission optique du plasma quand il va se refroidir ici. Donc, pour ça, on a un laser et on a un télescope qui regarde exactement, en même temps qu'on fait le plasma, dans l'attache laser là-bas. Et à partir de là, on va pouvoir générer des spectres comme celui-ci où chacun des pics qui sont présents dans le spectre est lié à une transition électronique au sein de chacun des atomes qui sont présents dans le plasma et qui étaient initialement présents dans ma roche ici. Donc, à partir de ça, j'ai un outil assez fin pour faire une caractérisation de la chimie pour voir tous les atomes qui sont présents dans ma roche et on a développé des techniques pour quantifier la chimie, non seulement des éléments majeurs, silicium, magnésium, etc., mais aussi un certain nombre d'éléments de trace. Donc, le type de données qu'on obtient, c'est ça. Vous avez des spectres qui sont assez compliqués mais qu'on est capable de calculer physiquement. Et vous voyez qu'on va depuis une gamme qui va depuis l'UV ici jusqu'à l'infrarouge ici, puis à peu près 250 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres ici. Le plasma, il est représenté ici. On a tiré au laser. On a regardé au télescope cette lumière et cette lumière, quand on la regarde, ça correspond exactement à ce spectre-là. Et chacun des pics qui est là, vous pouvez l'indexer. Vous avez des pics qui correspondent à des transitions liées au magnésium, au silicium, à l'aluminium, etc. On est même sensible aux éléments légers type carbone ou à l'oxygène. Alors, le carbone, c'est un peu compliqué sur Mars parce qu'il y a du CO2 partout. Et évidemment, quand on fait notre plasma, on va aussi ioniser le CO2 qui est présent. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de mal à quantifier le carbone. Mais en tout cas, l'oxygène ou les autres éléments, on y arrive plutôt pas mal. Alors ça, c'est ChemCam. Et en 2020, il y a une mission qui va partir dont je vais vous parler ensuite. Alors, je préfère vous présenter les techniques tout de suite. On va utiliser une technique complémentaire du LIPS. Le LIPS, qu'est-ce qu'il fait ? Le LIPS, il vous dit les atomes qu'il y a dans les minéraux. Mais vous savez bien que dans des minéraux, ce qui est important aussi, l'autre information qui est importante, c'est la structure. Comment sont rangés les atomes entre eux ? Si on prend l'exemple des carbonates de calcium, vous pouvez avoir soit de la calcite, soit de l'aragonite. Les deux ont une formule Ca-CO3, mais les deux n'ont pas la même structure cristalline. Et en fonction des conditions physico-chimiques, PT ou des conditions, la présence des micro-organismes ou des choses comme ça, vous allez former tel ou tel type de minéral. Donc pour avoir une information sur la structure, on va utiliser une technique de spectroscopie vibrationnelle qui s'appelle la spectroscopie Raman. Raman parce que c'est M. Raman qui a inventé ou qui a découvert l'effet Raman dans les années 30, qui a eu le prix Nobel pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On utilise toujours le laser, mais cette fois-ci, on ne va pas le focaliser. L'idée, c'est qu'on veut regarder la structure, donc il ne faut pas abîmer la structure. Donc on va exciter l'échantillon avec un laser. Alors dans la majorité des cas, il n'y aura pas d'interaction entre le laser et l'échantillon. C'est ce qui est représenté ici. C'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh. Alors ici, vous avez des diagrammes qui vous représentent l'état d'énergie d'un système. Vous avez l'état fondamental non excité qui est représenté ici et qui peut comporter différents niveaux vibrationnels. Et puis un état excité ici, un état électronique excité. Quand on fait du Raman qu'on envoie le laser, l'essentiel des photons ne va pas interagir, on ne va pas coupler avec la structure vibrationnelle de notre composé. On va exciter, mais on va revenir à l'état fondamental ici. il ne se passe rien. Mais il va y avoir une infime proportion de ces photons qui va interagir. Il va y avoir un couplage entre l'énergie du laser et la structure vibrationnelle du composé. Et on va à ce moment-là soit créer, soit absorber ce qu'on appelle des phonons, c'est-à-dire des petites unités de vibration. On va faire un petit transfert d'énergie entre l'énergie de la lumière du laser et l'énergie vibrationnelle du composé. Et ça, ça va nous aider à donner des informations. Ces phonons, ils correspondent aux petites différences d'énergie que vous avez ici. et ça, c'est caractéristique de la structure ou de la vibration que je suis en train d'observer. L'autre chose qu'on peut faire aussi quand on envoie un laser sur un échantillon, et ça, vous avez sans doute dû le voir, c'est qu'on peut aussi absorber. L'échantillon peut absorber cette énergie et s'exciter carrément dans un niveau électronique supérieur. Et quand il va se relaxer ici, il va générer ce qu'on appelle de la fluorescence. Et cette fluorescence, en général, c'est un problème parce qu'elle est beaucoup plus importante que le ramant. mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour, par exemple, caractériser des éléments trace dans une matrice cristalline. Ce qui est important de comprendre, c'est que le ramant, je fais juste une transition vibrationnelle dans des états qui sont virtuels. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. C'est quelque chose qui va exister pendant une fraction, pendant quelques femtosecondes. Donc, quelque chose d'extrêmement rapide. alors que la luminescence, c'est quelque chose qui, comme je vais aller me balader dans un état excité ici, que je vais mettre pas mal de temps pour me relaxer entre les différents niveaux, va exciter pendant un temps un peu plus important. Alors, comment on fait ça ? On utilise donc notre laser, on utilise une optique pour exciter l'échantillon et puis, cette même optique nous sert à regarder la lumière qui est émise par l'échantillon quand il est excité. Pour analyser la lumière, on utilise un outil qu'on appelle un spectromètre et on utilise un principe physique qui s'appelle la diffraction qui nous permet de séparer en longueur d'onde les différentes lumières présentes dans le signal. Et on lit tout ça au final sur un détecteur qui est un détecteur CCD classique. Et donc, un spectro-raman, c'est quelque chose qui est représenté ici avec un pic principal qui est la diffusion relay. C'est le laser qui n'a pas interagi avec l'échantillon. Et puis, je vais avoir des pics qui vont apparaître et ces pics correspondent au couplage ici qui est représenté ici, soit le raman-stox, soit le raman-ant-antistox ici qui correspond au couplage entre mon laser et ma structure vibrationnelle. Donc, ce sont ces pics qui apparaissent ici. Mon spectro-raman, je vais regarder cette partie-là. Et ces pics, ils sont caractéristiques du composé que je suis en train de regarder. Alors, je vous montre juste un exemple ici qui est, après ça, je vais passer à des choses plus simples, je vous rassure. mais si vous avez des questions, profitez-en. Je vais vous montrer l'exemple de l'apatite qui est un minéral assez classique et qui est un minéral assez intéressant, qui est un phosphate de calcium. Alors, l'apatite, il y en a plein les roches, ça peut être un minéral magnétique, mais vous en avez dans vos dents aussi, vous en avez dans vos os. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un biominéral. Donc, trouver des apatites, par exemple, c'est une forme de graal parce que c'est un minéral qui peut apporter plein d'informations sur les processus géochimiques, mais aussi sur les processus biogéochimiques. Donc, l'apatite, sa structure cristalline, elle est représentée ici. Vous avez la position des différents atomes. Il y a du calcium, il y a du phosphore, il y a de l'oxygène et puis, on peut mettre aussi d'autres éléments comme des groupements hydroxyl. Donc, vous avez deux endroits où vous pouvez mettre des atomes de calcium. Ici et l'autre endroit qui est ici. Et puis, vous avez des groupements PO4. Et au sein de ces groupements PO4, évidemment, la matière, elle n'est pas figée. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez un atome de phosphore ici qui est petit et qui est lié à quatre atomes d'oxygène. Et tout ça vibre. Il y a ce qu'on appelle des vibrations d'étirements, des vibrations de rotation, etc. Et chacune de ces vibrations va pouvoir être sondée par la spectroscopie Raman. Ici, vous avez un spectre Raman de ces différentes vibrations. Vous voyez, vous avez un pic très intense ici qui correspond à cette vibration-là. C'est simplement la vibration d'étirement relative entre des atomes de phosphore et d'oxygène. Et puis, je vais pouvoir avoir d'autres vibrations qui sont moins importantes qui sont les vibrations de mes atomes de phosphore et d'oxygène mais d'un point de vue de la rotation. Et à partir de ça, chacun de ces pics est caractéristique et ça me permet d'identifier mon cristal d'apatite. En plus, je peux même aller voir dans les sites ici, dans les tunnels ici, je peux même mettre des OH et ces OH vont me générer un pic ici qui est lié à la vibration d'étirement entre l'hydrogène et l'oxygène. Et c'est assez intéressant parce que du coup, je suis capable d'aller voir le degré d'hydratation de mon minéral. Alors, c'est une technique comme la diffraction des rayons X. Je pourrais faire à peu près le même diagramme pour la diffraction des rayoniques. Chacun des minérales va avoir plusieurs pics caractéristiques. Ici, on a représenté le pic principal pour un certain nombre de minéraux, des silicates, des carbonates, etc. C'est une technique qui peut aussi aller sonder les gaz. C'est-à-dire que si vous avez de l'oxygène ou du CH4, vous pouvez aller regarder les liaisons CH, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, comme je vous le disais, c'est une technique qui permet d'aller voir l'hydratation au sein des matériaux. Et enfin, c'est une technique aussi qui est sensible aux composés organiques, aux molécules organiques. Si vous avez des, par exemple, des protéines ou des choses comme ça, elles vont avoir un spectre rarement caractéristique avec des pics caractéristiques. Alors, je vais arrêter un peu avec tout ça et maintenant, je vais vous montrer comment on envoie ces instruments et dans quel cadre. Alors, je voulais juste mettre un transparent sur cette mission dont je n'ai pas parlé qui est une mission européenne qui est une mission... Alors, l'ESA, c'est l'agence spatiale européenne et l'Europe va envoyer en 2020 ce petit robot. Alors, ce petit pèse quand même 800 kilos, c'est quelque chose qui est gros comme ça avec un mât comme ça et ce robot, il est assez intéressant parce qu'il a un certain nombre d'instruments scientifiques dont le spectromètre amant dont je viens de vous parler et aussi un gros spectro de masse ce spectro de masse permettant de faire une analyse par exemple de la matière organique s'il y en a à l'intérieur des roches qu'on est en train d'échantillonner. La technique qui est derrière cette mission est assez intéressante. Ils ont mis tout un gros système de forage ici et ce système de forage va aller forer les roches sur 2 mètres, d'accord ? va ramener les roches dans le corps du robot et dans le corps du robot j'ai toutes mes techniques de caractérisation. C'est intéressant pourquoi ça ? Comme je vous disais il y a peu d'atmosphère sur Mars. Ça veut dire que Mars c'est une planète qui est très irradiée. Il y a beaucoup d'UV, il y a beaucoup de rayonnements cosmiques qui affectent la surface de la planète. Les UV par exemple quand vous allez à la plage en étaient, alors plus maintenant mais à l'époque vos parents ont dû vous dire de mettre de la crème solaire. Si vous ne mettez pas de crème solaire les UV vont interagir avec les molécules qui vous composent etc. Les UV peuvent être délétères. Les UV A, les UV B peuvent être délétères pour la structure des molécules organiques. Là l'idée est les UV, alors par contre les UV eux quand ils tapent à la surface de Mars ils ne sont pas arrêtés il y a peu d'atmosphère ils ne sont pas arrêtés mais ils ne vont pénétrer que sur quelques millimètres. Donc ça veut dire que dès qu'on va les forer suffisamment profondément on va s'affranchir de l'irradiation des UV. Les cosmiques eux pénètrent un petit peu plus profondément vont pénétrer sur quelques dizaines de centimètres et l'idée là c'est qu'on va les forer à peu près à un mètre donc on va s'affranchir on va avoir des roches qui sont vierges de toute irradiation ce qui est assez intéressant si on s'intéresse en particulier à la matière organique. Alors vous voyez que ce robot lui il est toujours alimenté avec des panneaux solaires. C'est une mission qui part en 2020 il y a un gros challenge derrière ça parce que c'est une mission alors l'Europe ne s'est pas envoyé des objets toutes seules vers Mars donc on travaille avec les russes pour ça. Pour l'instant le taux de réussite des russes est ce qu'il est il n'est pas phénoménal je crois qu'ils ont fait 5 essais et les 5 essais sont mal terminés donc on espère que tout va bien se passer et que ce robot pourra se poser sainement et tranquillement sur Mars. J'ai juste mis une slide aussi sur cette mission dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la mission Insight c'est une mission américaine NASA et française aussi puisque les français ont fabriqué l'instrument qui est là ça c'est une mission qui s'est posée l'année dernière à la surface de Mars c'est un atterrisseur il ne bouge pas et lui il fait de la géophysique et là l'idée c'est vraiment d'essayer d'écouter le bruit de Mars ici vous avez un sismomètre qui va essayer de détecter des séismes sur Mars et s'il en détecte en fonction du trajet des ondes essayer d'en savoir un peu plus sur la structure interne de Mars alors ça fait un an que ça tourne il y a eu quelques petits séismes il n'y a pas eu encore le gros séisme le gros événement qui permettrait de déterminer quelle est la structure interne de Mars je vais vous donner maintenant quelques rappels vous résumer un petit peu ce qu'a fait Curiosity depuis même 7 ans maintenant puisqu'il est à la surface de Mars depuis 2012 donc Curiosity c'est ce robot qui est représenté ici c'est gros c'est quelque chose qui fait une tonne c'est quelque chose la hauteur du mât ici c'est à peu près de 2,20 m donc il est plus grand que vous c'est vraiment une grosse chose faire atterrir un truc comme ça à la surface d'une planète c'est quelque chose d'assez compliqué ça c'est une photo qu'il a pris lui-même à la surface de Mars il y a 2-3 ans c'est quelque chose qu'on surveille ici vous avez une image prise l'été dernier de Curiosity prise par un satellite américain donc Curiosity est ici et vous voyez c'est juste pour vous montrer un peu le degré de précision des images qu'on peut réaliser vous avez le robot ici et en fait la petite boîte que vous avez la petite boîte blanche qui est ici c'est la tête du mât que vous avez ici d'accord et ça ça fait à peu près cette taille là donc ça veut dire qu'avec le satellite je suis capable en fait mon ordinateur si je le ferme le satellite est capable de voir l'ordinateur donc ça c'est quand même assez phénoménal sur Terre on a les mêmes images évidemment parce que toutes les technologies qu'on utilise sur Mars sont utilisées sur Terre sauf que sur Terre la plupart du temps c'est donné son sous-embargo parce qu'il y a des protections militaires des protections stratégiques etc sur Mars on n'a pas tous ces trucs là pour nous embêter et donc on a accès à ces images donc Curiosity il se présente comme ça il a une pile il faut le faire avancer il a une pile nucléaire c'est une pile au plutonium d'accord qui a une durée de vie qui est à peu près de la centaine d'années il a un système physique un système physique basé sur l'effet un effet type pelletier pour convertir l'énergie nucléaire la chaleur libérée par la désintégration en électricité et avec ça il est autonome et complètement autonome et il est affranchi de tous les problèmes que peuvent avoir les panneaux solaires il faut de l'énergie pour faire non seulement déplacer un truc d'une tonne mais aussi chacun des instruments qui est représenté ici a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner il a des antennes c'est important alors il a une petite antenne ici qui lui permet de communiquer directement avec la Terre et ça le temps minimum de communication avec la Terre c'est de l'ordre de 5 minutes mais quand on utilise cette antenne là c'est pour des tout petits flux de données et ça c'est quand il y a vraiment un gros problème je dirais que c'est pour des commandes d'urgence la plupart du temps on utilise l'antenne qui est là qui est plus importante et cette antenne là elle correspond à elle avec les satellites qui sont en orbite autour de Mars qui eux renvoient les informations vers la Terre la communication peut être assez importante parce que je crois que Curiosity peut renvoyer jusqu'à à peu près 500 MB de données par jour ce qui n'est pas négligeable et puis il a plein de alors il a toute une ça c'est assez phénoménal aussi il a tout plein d'outils pour pouvoir bouger des roues articulées etc. en titane et il a des instruments scientifiques l'instrument ChemCam avec le LIPS dont je vous ai parlé avec le télescope ici qui permet de regarder dans l'attache laser quand je tire à distance et ça c'est un instrument d'analyse à distance que je vais vous présenter l'instrument KEMIN qui est la diffraction des rayons X qui est à l'intérieur et puis l'instrument spectro de masse la SAM en fait le robot ici il a un équipement pour pouvoir forer qui est représenté ici une fois qu'il a foré il ramène la poudre il la met dans le robot et c'est à l'intérieur du robot qu'on fait toutes les analyses et il a même d'autres instruments ici en bout du bras alors il est un peu mégalo il a à peu près je crois qu'il a 25 caméras pourquoi ? parce que en fait toutes ces caméras ça permet de vérifier on a des visions de toutes les parties du robot si jamais il y a le moins de problèmes il faut qu'on soit capable de voir ce qui se passe donc il fait beaucoup de selfies mais ces caméras ont un but je dirais principalement d'ingénierie ou pour les caméras ici Mascam scientifiques de faire des super images de la surface de Mars donc Curiosity il s'est posé ici dans le cratère de Gale donc le cratère de Gale c'est un cratère qui fait à peu près 150 km de diamètre qui a une montagne en son cœur ici qui s'appelle le Mont Sharp quand on fait quand on prévoit un atterrissage sur une autre planète on définit ce qu'on appelle une ellipse d'atterrissage qui représente la probabilité enfin l'ellipse d'incertitude de l'atterrissage elle est représentée ici et c'est ce qui est assez spectaculaire dans ce cas là c'est que Curiosity s'est posé en plein milieu de son ellipse donc ça c'est pas mal quand même l'ellipse elle fait à peu près elle faisait je crois à peu près 18-20 km dans sa plus grande dimension ici tout à l'heure je vous parlais de la mission européenne les Russes ils ont une ellipse d'atterrissage qui fait 250 km juste pour vous montrer le gap technologie entre ce que savent faire les Russes ou les Européens avec ce que peuvent faire les Américains et ce qui était planifié c'était que le robot devait atterrir ici et devait aller se balader et devait monter progressivement dans le long du trajet vers ici pour monter progressivement vers le sommet du mont Sharp parce qu'on avait vu depuis l'orbite des choses qui potentiellement pouvaient être intéressantes à aller explorer l'altitude ici c'est à peu près 600 m et je crois qu'il est monté actuellement il doit être quelque part par là il a dû faire à peu près 300 ou 400 mètres de dénivelé donc vous avez ici une trajectoire il s'est posé ici il s'est baladé dans la plaine tout d'abord évidemment il s'est posé dans la zone plate et puis il a commencé à monter le sommet du mont Sharp il est ici en bas il a commencé à monter ici enfin à monter ici et à couper les différentes formations qui ont plutôt une direction structurelle comme ceci ok et on avait depuis l'orbite depuis l'orbite alors je ne suis pas je n'ai pas mis de transparent là-dessus mais depuis l'orbite depuis les satellites on étudie Mars depuis les années 2000 avec non seulement de l'imagerie mais aussi ce qu'on appelle de l'imagerie hyperspectrale alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là en fait Mars est éclairé par le Soleil et la réflexion du Soleil à la surface de Mars on la regarde avec des spectromètres parce que les roches vont absorber à certaines longueurs d'onde par exemple si votre roche contient une phase hydratée comme des argiles vous allez avoir des petites bandes d'absorption qui correspondent à la présence de groupement hydroxyde dans vos argiles qui vont faire des petits creux d'absorption dans votre spectre et ça ça permet d'avoir une image grossière mais en tout cas une image de la composition minéralogique de la surface de la planète et ce qu'on avait vu depuis l'orbite c'est qu'il y avait probablement des sulfates du gypse quelque chose comme du gypse dans cette partie-là et puis probablement des clays c'est-à-dire des argiles pour cette partie-là et ça c'est assez intéressant parce que pour la première fois on envoie un robot qui va vraiment regarder dans le détail ce qu'on avait vu depuis l'orbite alors ce robot il fait de la minéralogie je vous ai dit qu'il avait un instrument de diffraction des rayons X donc vous voyez il s'est baladé ici depuis l'atterrissage jusqu'à sa position ça c'est une diapositive qui a été faite il y a une année je crois et vous voyez qu'on est capable de faire une description assez fine et quantitative de la minéralogie avec différents types de minéraux je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous voyez qu'on voit des argiles les argiles c'est intéressant pourquoi ? parce que les argiles c'est des minéraux qui comportent de l'eau donc ça indique bien qu'il y a eu de l'eau au moment où ces minéraux se sont formés il a trouvé aussi beaucoup de sulfates voilà sulfates de calcium notamment dans la partie ici qui correspond à ce qu'on avait vu depuis l'orbite donc ça semble converger avec les observations depuis l'orbite là aussi c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a eu de l'eau à la surface de la planète pour former ces sulfates et puis il a trouvé plein d'autres minéraux des oxydes des silicates etc alors un des premiers trucs qu'il a fait ça paraît basique il a atterri ici et il a fait des images autour de lui et là vous avez une de ces images et ce qu'on voit en fait ce que les gens ont vu tout de suite c'est que les galets étaient arrondis et qui dit galets arrondis sur terre quand vous avez des galets arrondis c'est que vous vous retrouvez dans un endroit où un fluide a circulé pour transporter et éroder altérer ces galets donc vous avez une image ici prise à la surface de Mars une image prise à la surface de la Terre et là vous avez un argument physique et non plus chimique comme les argiles pour dire de l'eau a circulé à cet endroit là et en fait sur cet endroit là on considérait que c'était un lac au fond du cratère avec différents différents ruisseaux ou rivières qui allaient se déverser dans le lac ici il a continué son chemin il a fait alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça il a des instruments très perfectionnés pour garder la composition des roches et la composition des composés organiques éventuellement présents dans ces roches et il a détecté des molécules organiques alors c'est compliqué parce que l'analyse n'est pas simple sur Mars il y a d'autres problèmes chimiques qui se posent mais en tout cas il a détecté les composés organiques donc ça ça fait pas mal de bruit parce que qui dit composés organiques une des origines possibles ça pourrait être le vivant qui aurait fabriqué ces composés organiques mais on sait aussi qu'il y a plein de processus n'impliquant pas le vivant qui sont capables de fabriquer ce type de composés donc on les a détectés et maintenant on essaie de comprendre comment ils ont pu se former un peu plus loin il a trouvé plein de veines et avec l'instrument dont je vous parlais KEMCAM il a analysé à distance ces veines et il a montré que ces veines étaient composées de sulfate de calcium des veines comme ça composées de sulfate de calcium qui en plus comportent de l'eau en fait c'est du gypse pour faire ça on a besoin de circulation de fluides donc on sait qu'on a eu des circulations de fluides ce qu'on appelle de l'hydrothermalisme donc des fluides un peu profonds ou des fluides qui ont pénétré qui sont remontées et qui ont déposé dans des veines mais minéraux comme représenté ici un peu plus loin il a trouvé des roches assez intéressantes et ça c'est un travail qui a été fait en France des roches qui montraient des gros cristaux alors Mars on avait une idée de Mars qui était Mars c'est un gros bout de basalte un basalte vous savez ce que c'est c'est une espèce de roche d'une lave volcanique une roche très peu différenciée souvent avec peu de minéraux une espèce de verre dans lequel on peut former quelques minéraux des pyroxènes des olivines des choses comme ça et là quand il a trouvé des roches comme celle-ci ça a été une surprise parce qu'il avait des minéraux clairs gros et je dirais non négligeables dans la composition globale de la roche et l'analyse de ces minéraux a montré qu'il s'agissait de felspath c'est à dire des minéraux qu'on n'attendait pas qu'on ne s'attendait pas à retrouver dans une roche type basalte je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de diagramme dans votre cursus c'est du diagramme de géochimique assez simple on représente les compositions chimiques des roches ici vous avez le taux en silice et ici vous avez les alcalins le sodium plus le potassium et vous avez un certain nombre de roches qui sont représentées les roches type basaltique ici et puis les roches qu'on appelle de plus en plus différenciées qui vont se situer plus par là qui vont être enrichies en silice et en alcalin la composition moyenne de la croûte supérieure terrestre par exemple de la croûte continentale va se retrouver quelque part par là toute la croûte terrestre océanique et continentale va se retrouver quelque part par là et vous avez les points d'analyse de différents points d'analyse qui ont été réalisés sur Mars sur les roches que je vous ai présentées juste avant et vous voyez que certaines de ces roches montrent des compositions qui commencent à être très différenciées alors ça c'est assez intéressant parce que sur Terre pour faire ces roches différenciées on a la tectonique des plaques la tectonique des plaques certes c'est un mouvement cinématique des plaques mais c'est aussi une usine géochimique c'est aussi une usine géochimique qui a permis par exemple de faire la différenciation de la croûte continentale sur Mars on n'a pas de tectonique des plaques donc maintenant il faut essayer de trouver des mécanismes géodynamiques qui permettent d'aboutir à la synthèse de roches comme celle-ci et ça c'est un gros débat dans la communauté avec pas mal de travaux pour essayer de comprendre ce qui se passe publication tout à fait récente aussi publiée le mois dernier dans Nature d'un étudiant français lui il s'intéressait à la composition moyenne des roches depuis que le rover commence à monter sur le mont Sharp il a repris toutes les données et il a regardé la teneur ici alors vous avez ici l'altitude à peu près 300 mètres d'altitude et il a regardé la composition au calcium et le rapport magnésium sur silicium ici donc ce qu'il a montré alors c'est des données de géochimie c'est toujours c'est compliqué c'est des systèmes naturels qui ne sont pas complètement homogènes il a montré qu'il y a grosso modo une augmentation du calcium ici d'accord et il a montré qu'au cours du cursus il y a des endroits où on a très très fort enrichissement en magnésium comme celui-ci les phases qui portent le calcium ou les phases qui portent le magnésium principalement dans cette unité ce sont les sulfates il n'y a pas de carbonate par exemple ça on ne les a pas vus en diffraction des rayons X d'où l'intérêt de coupler l'information chimique et l'information minéralogique et il s'est mis à raisonner un peu sur ces sulfates les sulfates qu'est-ce qui se passe les sulfates sur terre souvent vous les formez dans des zones ce qu'on appelle des évaporites dans des zones où l'eau s'évapore par exemple vous avez des lagunes des choses comme ça qui s'évapore vous allez pouvoir déposer des sulfates quand vous allez faire ça en fonction de l'évaporation les premiers sulfates que vous allez déposer c'est les sulfates de calcium et puis si l'évaporation continue vous allez ensuite déposer des sulfates de magnésium ici d'accord donc ce qu'il montre en fait dans cette affaire c'est que grosso modo l'évaporation semble progresser puisqu'on voit que la concentration en sulfate pas dans les veines dans la roche globale tend à augmenter le long de la colonne plus je vais vers le haut donc plus je vais vers des roches jeunes et plus mon calcium augmente plus j'augmente ma quantité de sulfate dans les roches et que localement même je vais jusqu'à former des sulfates de magnésium qui eux se forment vraiment quand j'ai un taux d'évaporation qui est extrêmement fort et là c'est intéressant parce qu'à partir de données de minéralogies comme celle-ci vous pouvez commencer à raisonner en termes de paléo-environnement voire même de paléo-climat sur par exemple sur l'évaporation et tous ces phénomènes-là alors ça ça a des implications fortes en termes de climat mais aussi pour la recherche de vie évidemment parce que si maintenant le cratère de Gale on le voit plus comme un lac homogène mais qu'on le voit comme un lac qui à des moments donnés de son histoire comme cet instant-là a été très 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 soumis a été soumis à une évaporation absolument intense il n'y a pas n'importe qui ou n'importe quel type de micro-organisme qui peuvent exister là-dedans donc il faut commencer à réfléchir en termes de micro-organisme qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ce type d'environnement d'accord donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant du point de vue minéralogique et enfin maintenant ils regardent beaucoup ils s'aperçoivent qu'à la surface de Mars il y a énormément de météorites donc ça paraît rigolo on est sur Mars il y a des météorites d'accord c'est logique sur Terre il y a des météorites aussi sauf que sur Terre les météorites elles sont soumises à l'érosion il y a de l'eau il y a beaucoup d'activité il y a la tectonique des plaques aussi sur Mars je vous rappelle la planète est figée donc on a une espèce on a une espèce d'échantillonnage de la chute de météorites depuis le début de la formation de la planète donc les gens commencent à regarder statistiquement le type de météorites etc. et compare les populations qu'on a sur Mars et qu'on a sur Terre pour essayer d'avoir des idées de la dynamique de circulation des flux de météorites etc. alors je vais terminer je vais avancer sur le projet Mars 2020 donc c'est ce robot là qui est encore plus gros que le précédent donc lui il part il part en juillet 2020 de Cap Canaveral ça c'est le transparent officiel des objectifs de la mission il y a des objectifs scientifiques ce robot va atterrir dans un site d'atterrissage et ce robot sa première mission évidemment c'est de faire de la géologie in situ c'est à dire de caractériser l'endroit dans lequel il a atterri donc ça on va y revenir et vraiment là maintenant la question c'est d'essayer d'identifier des traces de vie passées dans le site d'atterrissage on considère qu'on a montré que Mars était habitable que Mars avait pu être habitable en tout cas dans sa période la plus primitive l'objectif maintenant c'est vraiment d'essayer d'identifier des traces de vie il y a d'autres missions qui sont assez intéressantes c'est que ce robot il va préparer le retour d'échantillons on va aller chercher des échantillons sur Mars et cette mission c'est le premier pas pour ce retour d'échantillons les seuls échantillons de Mars qu'on a dans nos laboratoires sont des météorites une météorite c'est quelque chose de compliqué on ne sait pas d'où ça vient à la surface de la planète c'est quelque chose qui a subi un voyage chahuté donc là l'idée c'est vraiment d'aller prendre des cailloux de les ramener sur Terre pour pouvoir les utiliser les caractériser avec nos outils de laboratoire qui sont infiniment plus puissants que les outils présents sur les robots et enfin cette mission elle doit préparer l'exploration humaine ce que je vais vous montrer ensuite alors le grand topic de cette mission c'est de trouver des traces de vie alors la vie sur Terre c'est varié il y a toute forme de vie belle, pas belle chacun les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais l'idée c'est d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous dire il y a eu telle ou telle forme de vie présente à la surface de cette planète sur Terre qu'est-ce qu'on utilise ? sur Terre on utilise des fossiles vous avez ici un certain nombre de fossiles qui sont représentés mais il faut bien comprendre que les fossiles un fossile c'est un objet exceptionnel d'accord c'est un objet exceptionnel parce qu'il a fallu y avoir quelque chose qui soit qui puisse être fossilisé avec des matériaux qui puissent être fossilisés et aussi et surtout il a fallu avoir des conditions géologiques qui ont fait que j'ai pu préserver mon fossile et non pas le détruire à cause de processus tectoniques géochimiques etc c'est ce qui est résumé dans ce transparent ce cas là c'est le cas je dirais exceptionnel j'ai mon poisson qui meurt et puis il a des composés par exemple dans ses arêtes etc des choses qui font qu'il peut être fossilisé mais qu'en plus j'ai la géologie qui fait que je vais le poser délicatement je vais l'enfuir délicatement etc et je vais pouvoir le préserver dans la majorité des cas j'ai lui qui va mourir et pour des raisons différentes ne va pas laisser de traces fossiles alors sur Terre les fossiles les plus anciens qu'on ait alors il y a des débats là-dessus les gens peuvent argumenter une des publications récentes qu'on a eu là-dessus publiée il y a deux ans c'est sur des objets qui viennent du Groenland je ne vais pas prononcer le nom sinon je ne vais pas le faire correctement mais on découvre dans ces roches alors on fait ce qu'on appelle des lames minces on regarde avec des outils de microscopie des outils assez pointus et ils ont pu montrer qu'il y avait ce genre de formes qui existaient dans ces roches qui sont des formes qui font quelques dizaines de microns des formes qui peuvent comporter du carbone et on interprète ces choses-là comme étant des fossiles de micro-organismes type bactéries ou ce genre d'objets d'accord ? alors il y a des débats il y a des gens qui vous disent que c'est possible pas possible que ce genre d'objets je peux les fabriquer de manière complètement abiotique c'est-à-dire sans influence de la vie donc ça c'est un peu des débats sans fin alors qu'est-ce qu'on cherche en fait ? sur Mars on ne va pas aller chercher le petit homme vert on ne va pas chercher des mammouths on va chercher plutôt des micro-organismes donc là j'ai représenté juste une bactérie terrestre donc vous voyez un peu l'objet l'objet il fait quelques dizaines de microns ici et cet objet en fait qu'est-ce qu'il peut laisser comme trace ? il peut laisser des traces moléculaires sur Terre il y a des roches anciennes quand on va analyser ces roches qu'on les prend qu'on fait de la chimie organique on est capable de trouver ce qu'on appelle des fossiles moléculaires des fossiles moléculaires par exemple de protéines alors ce sont des protéines dégradées mais on retrouve un certain nombre des radicaux chimiques qui étaient présents dans la protéine initiale ces fossiles ils peuvent fabriquer des roches enfin ces bactéries ils peuvent fabriquer des roches ici vous avez des stromatolites vous en avez peut-être vu dans votre cursus ce sont des roches qui sont constituées par l'amas de tapis bactériens qui sont empilés et qui ont précipité en même temps souvent des carbonates de calcium ou de magnésium qui ont formé ces roches et ces roches peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres de hauteur ou enfin ces bactéries peuvent être fossilisées directement c'est un peu ce que je vous montrais sur la transparent précédent vous avez ici des dessins qui viennent alors ça c'est des roches qui viennent d'Australie qui ont lancé un peu tout ce débat sur l'origine de la vie sur Terre où vous avez ce genre d'objets qui sont observés dans la roche et qui sont dessinés ici vous voyez que ça ressemble morphologiquement à cette bactérie mais que et que il y a aussi un matériau noir à l'intérieur et quand on fait l'analyse de ce matériau noir c'est du carbone donc les gens avaient dit que c'était des microfocytes de bactéries présents dans des roches à 3,2 3,4 milliards d'années ça a été remis en question parce qu'encore une fois on peut fabriquer la même chose au laboratoire sans avoir influence de la vie etc l'idée c'est que c'est compliqué sur Terre c'est compliqué alors sur Mars c'est encore plus compliqué mais on va sur Mars quand même alors comment on va sur Mars juste j'ai mis cette transparent aussi pour vous rappeler comment on va sur Mars c'est compliqué d'aller sur Mars c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur la Lune la distance de la Terre de la Lune c'est à peu près 400 000 km pour aller sur Mars c'est à peu près la distance moyenne parce que ça varie c'est de l'ordre de 75 millions de km ok vous avez le Soleil ici la Terre tourne autour du Soleil Mars tourne autour du Soleil aussi et évidemment il faut faire les bons calculs pour savoir quand est-ce qu'on peut partir pour que le voyage soit minimum dans le temps en fait ce qu'on sait c'est que tous les deux ans à peu près il y a une période de tir favorable et que le voyage minimum qu'on peut faire pour aller sur Mars il est de l'ordre de 6 à 7 mois alors ça c'est des implications fortes pour l'exploration humaine parce que le jour on enverra des hommes ça voudra dire qu'on les enverra ils feront 6 mois de voyage ils devront attendre un an un an et demi sur Mars d'avoir une nouvelle fenêtre de tir favorable pour revenir sur Terre et 6 mois pour revenir sur Terre donc ça fait des voyages des missions qui sont de l'ordre de 24-30 mois des missions beaucoup plus longues que ce qu'on fait habituellement par exemple dans la spatiale internationale alors pour aller sur Mars on utilise une grosse fusée vous avez la grosse fusée alors une grosse fusée pourquoi ? parce qu'on décolle de la Terre il faut s'affranchir de la gravité de la Terre donc il faut mettre une accélération phénoménale au départ et l'essentiel en fait de ce véhicule ici c'est juste pour décoller de la Terre après ce qui va aller vers Mars c'est ce truc là le véhicule de croisière qui est beaucoup beaucoup plus petit qui tient quasiment dans la pièce ici qui a quand même un peu d'énergie qui lui est fournie par des panneaux solaires et le robot va être dans la capsule qui est ici avec un gros bouclier gros bouclier qui va le protéger quand on va rentrer dans l'atmosphère martienne qui même si elle est peu dense va quand même induire des frottements importants et monter la température à plusieurs milliers de degrés ici la phase alors ça c'est spectaculaire il y a des films sur Youtube ils ont reconstitué l'atterrissage de Curiosity vous pouvez regarder la phase d'atterrissage finale se fait avec cette espèce de plateforme qui va descendre sur des câbles robot et qui si tout se passe bien va se retrouver à la surface de la planète ici donc l'atterrissage est représenté ici c'est ce qu'on appelle alors entre le moment où le robot commence à rentrer dans l'atmosphère et le moment où il s'est posé il y a à peu près 8 minutes je vous rappelle que le temps minimum de communication entre Mars et la Terre est de l'ordre de 5 minutes donc en fait tout ça c'est pré-programmé tout ça ne se pilote plus depuis la Terre c'est à dire qu'une fois qu'on a commencé à toucher l'atmosphère tout doit être parfaitement prédéfini on ne peut plus rattraper le coup en fait donc c'est compliqué parce qu'il faut rentrer avec le bon angle dans l'atmosphère le bouclier va protéger la première phase il y a besoin d'un parachute pour freiner il faut un parachute absolument colossal parce que l'atmosphère est peu dense donc les parachutes qu'on utilise sont absolument énormes et ça ça pose d'autres problèmes parce qu'évidemment quand je vais aller me poser ici il ne faut pas que le parachute se mette sur le robot donc il faut réfléchir à comment on l'évacue et puis on va se libérer aussi du véhicule de croisière ici pour terminer juste avec cette espèce de plateforme qui va aller déposer mon robot à la surface et pour le prochain atterrissage je suis encore plus fort parce que maintenant la plateforme va être capable de se positionner à quelques dizaines de mètres à la surface de la planète elle va prendre des images elle va analyser ces images et l'idée c'est qu'au dernier moment s'il y a un gros rocher elle va être capable de léviter pour déposer le robot à côté du gros rocher et tout ça en prédéfinition donc là c'est quand même les grosses têtes qui réfléchissent pour faire des trucs comme ça alors mon robot évidemment il est à la surface de la planète il faut qu'il communique avec la Terre il peut communiquer directement avec la Terre alors sur Terre il y a un réseau américain qui est composé de trois grosses antennes absolument colossales il y en a une en Californie une en Espagne et une en Australie c'est ce qu'on appelle le Deep Space Network en fait c'est les antennes qui écoutent tout ce qui se passe dans le système solaire c'est elles qui écoutent les sons de voyageurs même qui sont sortis du système solaire et ces trois antennes vont soit pouvoir correspondre directement avec le robot mais ça je vous disais c'est juste pour le flux d'urgence je dirais ou alors avec les satellites en orbite autour de Mars qui eux correspondent avec le robot ici donc le robot le voici le robot il ressemble au précédent il a différents instruments des instruments scientifiques ici qui sont au bout du bras c'est ce qu'on appelle les instruments de proximité des instruments qui travaillent avec une forte résolution spatiale c'est à dire que c'est des instruments qui sont capables d'analyser des objets qui font quelques dizaines de microns ça tombe bien parce qu'on essaye de trouver des traces de fossiles de bactéries des choses comme ça qui font précisément cette dimension là ils ont l'instrument SuperCam ici sur lequel je vais revenir qui est l'instrument d'analyse à distance qui peut analyser les roches jusqu'à quelques mètres qui est l'œil du rover il a une station météo tous ces robots ont des stations météo évidemment il a une station ici qui est assez intéressante qui est une station qui vraiment se positionne pour préparer l'exploration humaine station MOXIE ça c'est une espèce de centrale électrochimique qui va voir si on peut convertir le CO2 de l'atmosphère de Mars en oxygène et l'idée c'est vraiment de commencer à préparer l'exploration humaine de faire les bilans énergétiques de ces choses là il a sa station nucléaire ici sa pile nucléaire ici et puis il a un petit radiar de proche surface pour regarder ce qui se situe sous le robot ici et enfin il a un gadget qui a été rajouté il y a deux ans un hélicoptère il a un petit hélico en fait c'est un drone une espèce de petit drone le robot il va atterrir il va poser l'hélico il va s'enfuir et l'hélico va redécoller alors évidemment on ne fait pas décoller directement depuis le robot parce que si ça se passe mal on n'a pas envie de décapiter le robot l'idée c'est quoi ? c'est de regarder pour la première fois comment on redécolle de Mars parce que ça on ne l'a jamais fait et l'autre idée c'est aussi de faire des images de Mars non plus directement de la surface comme les robots et non plus depuis les satellites c'est d'essayer d'avoir une image un peu à une altitude de quelques dizaines de mètres de haut pour avoir une image panoramique et guider le voyage du robot au travers des différentes formations alors l'instrument SuperCam celui qui est représenté ici qui part en 2020 c'est un dérivé de l'instrument CamCam que vous avez ici représenté à la surface de Mars c'est ce qui est fabriqué en France et aux Etats-Unis c'est ce qui est représenté ici donc il est situé en haut du main il permet de faire des techniques dont je vous ai parlé LIPS et RAMAN il peut les faire jusqu'à à peu près 10 mètres donc ça c'est vachement intéressant pourquoi ? parce que mon robot il ne va pas très vite quand même mon robot il fait 200 mètres par jour quelque chose comme ça donc d'avoir quelque chose qui est capable d'analyser le caillou qui est là ou le caillou qui est là c'est intéressant pour savoir si je pars plutôt par là ou plutôt par là puisque quand je pars par là ou par là ça peut conditionner tout ce qui va se passer les jours suivants donc ce robot c'est une espèce de couteau suisse enfin cet instrument c'est une espèce de couteau suisse qui est capable de faire à peu près toute la caractérisation complète de la chimie de la minéralogie voire d'éventuellement de composés organiques présents dans les roches il est composé d'une IT qui est située en haut du mât donc en fait ce que vous avez à être représenté ici c'est ce qui est représenté c'est ce qui est dans la boîte ici les spectromètres sont dans le corps du rover ici et entre les deux il y a ce qu'on appelle une fibre optique qui va transmettre le signal vers les spectromètres dans le corps du robot ici il y a un laser pour exciter les roches donc ça c'est fabriqué en France par Thales qui est une société militaro non militaro qui a les technologies pour fabriquer ce type de laser ce laser il fait cette taille là sauf que ce laser il est capable de découper le mur il est capable de découper des tôles d'acier de 2 cm d'épaisseur donc c'est un laser ultra puissant d'accord le télescope ici est fabriqué en France aussi par des laboratoires universitaires c'est un bijou un bijou de technologie un bijou d'optique et tout ce qui est dans le coeur du robot les spectromètres ou les détecteurs CCD c'est fabriqué aux Etats-Unis à Los Alamos Los Alamos c'est un peu le laboratoire de la physique aux Etats-Unis et en fait les détecteurs qu'on utilise sont dérivés des détecteurs de l'armée américaine pour les systèmes de vision nocturne c'est des détecteurs avec ce qu'on appelle de l'intensification de la lumière et qui à partir de quelques photons vont vous faire toute une population de photons d'accord alors ça applique plein de labos en France je ne vais pas rentrer dans le détail j'ai juste mis ce schéma que je trouve assez intéressant pour vous qui vous montre le temps ici donc la NASA juste pour vous montrer un peu une indication de l'échelle temporelle de ce genre de choses la NASA a fait l'appel d'offres en 2013 a sélectionné les outils en 2014 et le robot part en 2020 d'accord donc toute la première partie de 2014 à 2020 c'est essentiellement les ingénieurs qui bossent ceux qui fabriquent les instruments fabriquer un instrument comme celui que je vous ai montré qui certes tient dans une boîte de chaussures c'est quand même quelque chose qui va décoller qui va prendre des chocs qui va être soumis à des variations thermiques très importantes technologiquement c'est quelque chose d'assez compliqué et pendant ce temps là les scientifiques se reposent et eux prennent le relais à partir du moment où le robot sera à la surface de la planète c'est eux qui opéreront et c'est eux qui travailleront principalement avec les instruments vous avez ici des images de l'instrument ça c'est l'instrument qui part sur Mars tout ça se fait en chambre blanche il y a ce qu'on appelle la protection planétaire on ne va pas emmener la vie sur Mars donc tout ça se fait dans des environnements stériles vous avez ici l'unité de masse unique avec le télescope le laser et ici les spectros qui vont dans le coeur du robot alors il y a plein c'est compliqué il y a plein de phases de test ce truc là cet instrument ces instruments on les met dans des fours on les chauffe à 150 degrés puisque pendant l'atterrissage le robot va être soumis à des variations thermiques très importantes il va pouvoir monter à peu près à 150 degrés donc il faut que tous mes systèmes électroniques tous mes systèmes optiques soient capables de résister à ça ce truc là on le soumet à des chocs qui sont absolument colossaux technologiquement il faut comprendre que je fais un laser qui fait à peu près 400 microns avec mon télescope je suis capable de regarder dans la tâche qui est là-bas donc l'alignement est absolument critique mais pendant ma phase de test ce même instrument je le prends je le soumets à un câble et je le balance contre un mur en béton pour vérifier que tout se passe bien donc vous voyez que c'est un peu un monde de fou mais on y arrive alors j'ai presque fini comment est-ce qu'on peut atterrir sur Mars pour aller sur Mars l'atterrissage il y a plein de contraintes d'ingénierie on ne peut pas aller n'importe où sur Mars en tout cas actuellement on peut aller dans cette bande là on évite d'aller dans la bande tropicale on évite d'aller soit vers le pôle sud soit vers le pôle nord pourquoi ? parce que les températures sont trop froides ce robot il est plein d'électronique et l'électronique évidemment elle n'aime pas les amplitudes thermiques et les températures trop basses donc c'est pour ça qu'on reste dans la zone dans la zone tropicale ici l'autre contrainte qu'on a c'est qu'il faut atterrir donc il faut freiner donc on ne peut pas atterrir trop haut sur Mars parce que sinon on n'a pas le temps de freiner si j'atterris trop haut je n'ai pas le temps de freiner avec mon parachute donc il faut que j'aille plus bas donc on ne peut pas atterrir dans toutes les zones qui sont en noir ici donc vous voyez qu'au final on ne peut atterrir que dans les zones qui sont colorées ici mais évidemment les zones colorées ça correspond beaucoup à cette plaine au nord qui est une plaine jeune donc ce n'est pas forcément l'endroit que ça m'intéresse je vais chercher des traces de vie donc je vais les chercher dans les parties anciennes c'est pour ça que la plupart des missions alors ça c'était les sites d'atterrissage qui étaient proposés pour la prochaine mission et vous voyez que tous ces sites se situent juste à l'interface ici entre la partie ancienne un peu haute et la partie jeune et basse et le site qui a finalement été choisi c'est ce cratère qui s'appelle G0 qui est représenté ici ça c'est une image satellitaire de la zone d'atterrissage donc c'est un cratère qui fait à peu près qui fait quelques dizaines de kilomètres de diamètre ce cratère on a des évidences pour dire qu'il y avait une rivière qui arrivait dedans qui amenait de l'eau c'était un lac à une époque donnée et il y avait une rivière qui le purgeait avec une rivière de sortie ici et dans ce cratère on trouve ça en fait j'ai plus de laser j'espère que ça marchera mieux sur Mars on trouve cette structure ce que vous avez en gris c'est une image de la morphologie et ça c'est quoi ? c'est un delta en fait sur Terre ce genre de structure c'est ce qu'on appelle des deltas vous avez une rivière qui arrive qui charrie des sédiments et qui va déposer quand elle arrive dans le cratère qui va déposer tous ces sédiments si vous allez par exemple en Méditerranée vous avez le delta du Nil le Nil amène tous ces sédiments les dépose et ça fait ce genre de structure où vous avez le cours principal ici et puis un certain nombre de cours secondaires ici le robot va se déposer ici dans la partie plate et il va essayer d'aller explorer tout ça vous avez ici l'ellipse d'atterrissage qui est d'à peu près 15 kilomètres alors ce delta on l'a beaucoup étudié depuis les satellites avec les données minéralogies fournies par les satellites et on a trouvé un certain nombre de minéraux qui peuvent être intéressants pour ce qu'on veut faire notamment des carbonates des carbonates c'est intéressant je vous rappelle que la plupart des enfin un certain nombre de micro-organismes quand ils se fossilisent favorisent la précipitation de carbonates on trouve aussi des argiles ces argiles sont des phases hydratées donc ça semble bien indiquer que le fluide qui a circulé là à un moment donné c'était bien de l'eau et on trouve d'autres minéraux qui sont plus géologiquement intéressants comme de l'olivine ici alors ce robot on a déjà préparé son voyage vous voyez il va atterrir quelque part par là le delta est là-haut toutes les zones rouges qui sont représentées ici c'est des zones dans lesquelles le robot ne peut pas aller soit parce que ce sont des champs de dunes on a déjà perdu un robot qui s'appelait Spirit dans un champ de dunes il s'est ensablé on n'a jamais réussi à le ressortir soit parce que les pentes sont trop fortes vous avez un cratère parisie et évidemment le robot ne peut pas aller dans le cratère donc vous voyez qu'au final si on arrive à atterrir ici le chemin possible il est quand même assez contraint et c'est ça un peu l'idée de l'exploration pour 2020 alors il y a plein d'images je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous voyez qu'on peut faire des images absolument spectaculaires vous avez les échelles ici un kilomètre vous voyez des champs de dunes vous voyez des images avec des espèces de collines quand on zoome dessus on retrouve même des informations géologiques avec des strates géologiques ici donc on peut faire des choses avant le décollage qui sont quand même très détaillées l'idée de cette mission c'est qu'on va se poser là on va rester deux ans là et après on va se balader on va sortir du cratère pour essayer de rejoindre une autre zone pour aller voir les roches sources des sédiments qui sont présents dans le delta ici et ça ça devrait prendre à peu près 7 ou 8 ans d'accord pendant ce temps là on va ramasser des échantillons ce que je vous disais on doit ramasser une vingtaine d'échantillons la sélection des échantillons est déjà plus ou moins prête ce qu'on voudrait ramasser en fonction des positions dans le delta des positions au fond du cratère des positions à l'extérieur alors pourquoi on fait ça ce que je vous disais c'est que cette mission doit préparer le retour d'échantillons en 2026-2028 d'autres missions vont partir vont aller se poser sur Mars il y aura une première mission qui aura un petit robot qui va aller ramasser les échantillons qu'on aura préparé qu'on aura empaqueté évidemment pour pas qu'ils soient abîmés par les radiations et qui va amener et qui vont amener qui vont regrouper tous ces échantillons et qui vont les amener vers un véhicule qu'une autre mission aura amené ce véhicule sera capable de redécoller de Mars de retrouver un autre véhicule en orbite autour de Mars et ce véhicule en orbite autour de Mars sera capable de revenir vers la Terre c'est un peu comme seul sur Mars sauf que là il n'y aura pas l'humain mais ça va se faire c'est ça qui est beau tout est programmé a priori on part sur une idée de faire ça à partir de 2028 pour un retour espéré dans les années 2030-2032 et évidemment le but ultime ça sera un jour d'aller sur Mars explorer nous-mêmes etc mais ça c'est un peu de la poésie pour l'instant on n'en est pas encore là et je vous remercie voilà vous avez des questions pour Olivier Olivier n'oubliez pas de formuler la question pour la première question qui est difficile il faudra deux non non c'est pas de l'eau il n'y a pas hop 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 c'est celle là alors on me demande on me demande un petit peu sur cette image qui représente une vision satellite de Curiosity à la surface de Mars on me demande que représente la zone bleue qui est représentée ici je ne sais pas je soupçonne en fait ce qu'on voit là c'est alors c'est des images le champ de couleur que tu vois n'est pas un champ réel il est corrigé donc ce que tu vois grosso modo c'est ce qu'on appelle l'albédo de tes surfaces c'est à dire la réflectivité de tes surfaces je soupçonne que c'est une forme tu vois là il y a des vous voyez là il y a des dunes différents champs de dunes non c'est pas de l'eau je pense on voit des rides un petit peu dedans quand on regarde en détail donc je pense que c'est une composition de roche de sable qui est différente de celle qui est là vu l'endroit où il est je soupçonne des choses à hématite en oxyde de fer assez riche donc des choses qui ont une réflectivité qui est différente des sables qui sont là je ne connais pas exactement le détail mais je pense que c'est ça mais il n'y a pas d'eau liquide sur Mars oui moi je voulais savoir comment c'est possible quand il y a des reliefs de 25 km de haute sans technique de plaque et des montagnes alors la question qu'il va vous poser c'est comment on peut avoir des reliefs aussi importants de l'ordre de 25 km de haut à la surface de Mars alors qu'il n'y a pas technique de plaque sur Terre le relief le plus important qui existe c'est pas l'Everest c'est les volcans d'Hawaï les volcans d'Hawaï quand on prend leur altitude par rapport au fond océanique c'est de l'ordre de si je ne dis pas de bêtises d'une quinzaine de kilomètres presque peut-être j'étais optimiste et là ils sont au milieu d'une plaque ils ne sont pas liés à la technique c'est ce qu'on appelle des points chauds l'origine de ces points chauds elle est plus ou moins débattue mais elle n'est pas forcément directement liée à la technique des plaques d'accord les reliefs importants qu'on voit ce sont tous des volcans il n'y a pas de chaîne de montagne ou de chaîne de montagne de collision ou type himalayenne comme on voit sur Terre ce sont des volcans donc ce sont des amas des arrivées de lave enfin de matériel volcanique absolument considérable et des amas qui sont absolument considérables alors ça c'est alors on me demande comment pour la mission Insight comment on peut espérer récupérer des données sismiques si on n'a pas de technique des plaques c'est vrai que sur Terre les tremblements de Terre les plus importants sont liés à la technique des plaques alors je dis il n'y a pas de technique des plaques il n'y a pas de technique des plaques comme on la connait sur Terre avec des plaques qui bougent beaucoup et qui bougent beaucoup depuis longtemps ceci dit il peut y avoir des mouvements il peut y avoir des mouvements relatifs il peut y avoir des glissements quand on a des reliefs de 25 km même s'il n'y a pas de eau qui circule il peut quand même y avoir des effondrements gravitaires absolument considérables ça ça peut générer des tremblements de Terre il y a aussi des chutes de météorites qui apparaissent des choses comme ça mais c'est vrai qu'on n'attend pas a priori de tremblements de Terre aussi considérables que ceux liés à la subduction ou à des failles sur Terre on espère plus des événements type chute glissement de terrain ou événements profonds liés à des chambres magmatiques qui fonctionnent ou ce genre de choses sur la lune par exemple il y a des séismes liés à la contraction simplement thermique en fait oui pour continuer sur l'altitude comment est-ce qu'on la définit sur Mars ? sur la Terre on utilise des niveaux des émissions mais sur Mars on a ce qu'on la définit oui ça c'est une bonne question on a ce qu'on appelle on me demande comment on définit l'altitude sur Mars sur Terre on définit par rapport au niveau de la mer là il y a une altitude alors je ne sais plus comment c'est fait exactement ça s'appelle MOLA c'est un point c'est une zone de référent je crois qui est à la limite de la dichotomie et toutes les altitudes qui sont marquées sont prises par rapport à ce point si on regarde sur la figure que je montrais non c'était hop non c'est avant hop 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 voilà ici vous voyez que on va de moins 8000 pour les zones profondes ici ou des altitudes négatives pour la plaine au nord à des altitudes positives ici de l'ordre de 12000 alors qu'on sait qu'on est plutôt à 25 km donc je crois qu'il y a une ligne de base qui est définie quelque part dans la pente ici alors je ne sais plus quel est le critère par rapport à ça mais l'idée c'est qu'on a un niveau de référence comme sur Terre oui ça coûte cher ça coûte cher bon l'ordre de grand alors ça coûte cher là-dedans il faut bien comprendre qu'on intègre je vais vous donner un chiffre après on intègre beaucoup de choses là-dedans on intègre quelque chose sur une quinzaine d'années les 10 années de préparation les 7 à 8 années de fonctionnement on intègre donc des gens qui travaillent là-dessus donc plusieurs milliers de personnes on intègre des gains technologiques qui sont absolument considérables les technologies laser les technologies de détection toutes ces choses-là donc il y a un investissement mais il y a un retour sur investissement par rapport à ces choses-là au-delà de la science et de l'exploration le coût de tout ça c'est de l'ordre de 2 milliards ça c'est le coût total de la mission c'est de l'ordre de 2 milliards là-dedans le coût principal c'est le voyage c'est la fusée qui va emmener le robot etc c'est un coût encore une fois sur une quinzaine d'années la France ça c'est un coût américain en fait c'est les Etats-Unis qui payent l'essentiel du coût de la mission la participation française qui est juste sur un instrument elle se situe plutôt à quelques dizaines de millions d'euros donc pour la France c'est un investissement assez favorable parce qu'on participe avec un instrument phare sans payer tous les à côté du voyage etc après ça est-ce que le coût est important moi je ne sais pas je vis à Paris mais je suis marseillais à Paris il y a Neymar Neymar on nous dit qu'il a coûté 250 millions d'euros mais moi je pense que c'est beaucoup plus que ça c'est de l'ordre de 400 ou quelque chose comme ça donc pour le coût d'un robot vous avez 4 ou 5 Neymar pour un gars qui ne joue pas beaucoup moi je trouve que ce n'est pas un si mauvais investissement que ça alors là c'est une bonne question je ne suis pas spécialiste de ça donc l'idée on pense qu'il y a un noyau on pense qu'il y a un noyau solide parce que ça on fait des calculs sur le mouvement de la planète etc etc des calculs de géophysique assez savants mais qui nous permettent de dire qu'il y a eu un enfin qu'il y a un noyau sur Mars les arguments qu'on a pour je dirais qu'il s'est figé assez rapidement donc ça on peut faire des calculs de thermique on prend une composition de la planète on regarde comment la planète relâche sa chaleur etc et on peut faire un modèle et dire que le noyau s'est refroidi et je pense que ces calculs aboutissent à un refroidissement assez rapide après ça si je raisonne plus géologiquement et que je raisonne par rapport à toutes ces choses là et bien notre champ magnétique ou par exemple notre volcanisme s'éteignent assez rapidement sur Mars notre volcanisme il peut aussi correspondre à une évacuation de chaleur à toutes ces choses là donc tout semble converger pour dire que notre noyau se serait fait assez rapidement les modèles ou les observations de type géologique mais qui sont indirectes c'est pas une observation directe du noyau comme pourrait l'être une observation géophysique ah non je peux pas donner une date là ça serait ça serait prétentieux oui pour la question de on dit qu'il n'y a pas de mouvement de plaques sur Mars mais dans le refroidissement au début lors de la pression Mars était équipe et lors de le refroidissement on ne peut pas trouver qu'il y a eu des mouvements de plaques en tout cas alors la question j'ai oublié de formuler les questions la question est pour le refroidissement il n'y a pas de technologie des plaques sur Mars pour le refroidissement comment est-ce qu'on expliquerait comment se ferait le refroidissement en fait c'est ça volcanisme beaucoup et on voit que ça c'est plus petit que la Terre encore une fois c'est beaucoup plus petit que la Terre c'est deux fois plus petit en diamètre donc évidemment la quantité de chaleur à évacuer est beaucoup plus et infime par rapport enfin beaucoup plus petite que celle qu'on doit évacuer sur Terre le volcanisme a été certainement l'un des principaux moyens sur Terre on a la tectonique des plaques alors le débat c'est depuis quand on l'a aussi est-ce que sans doute elle n'était pas là au tout début de l'histoire de la Terre on pense maintenant de plus en plus qu'elle remonte à assez loin mais est-ce que sur Mars on n'aurait pas figé les choses très vite trop vite pour pouvoir développer après une tectonique etc. ça c'est une des autres questions qu'on peut se poser quelque part d'accord ceci dit d'un point de vue géodynamique il y a des questions qui se posent sur Mars Mars c'est pas complètement homogène rien que cette image le suggère là vous avez une planète qui est coupée en deux vous avez une partie haute une espèce de grand plateau avec une partie basse ici ça c'est de la géodynamique qui l'explique ça c'est de la géophysique de la géodynamique qui doit expliquer cette chose là il y a différents modèles pour ça mais est-ce que cette géodynamique aurait pu aussi expliquer une partie du refroidissement je ne sais pas je dirais que le principal candidat c'est quand même le volcanisme et on voit que sur Mars il est absolument colossal ça c'est des volcans énormes il y a aussi tous ces énormes dômes de lave etc qui sont absolument absolument énormes d'accord ? alors la technologie des plaques est-ce qu'il y en a eu est-ce qu'il n'y en a pas eu et est-ce qu'on aurait pu avoir des traces et ne pas les trouver pourquoi pas encore une fois sur Terre sauf si Julien me corrigera sur Terre a priori la technologie des plaques n'est pas apparue immédiatement alors il y a des débats il y a des gens qui disent c'est arrivé très précocement au bout de 500 millions d'années il y en a d'autres qui disent que ça arrivait après là l'idée c'est qu'on a un système qui correspond à l'état initial de la Terre mais qui très très vite s'arrête et se fige donc on est plutôt dans l'hypothèse de se dire on n'a pas eu le temps de la développer que l'hypothèse de se dire on l'a développé on l'arrêt mais pourquoi pas je ne sais pas si la dynamique est différente pourquoi pas on ne voit pas de chaîne la technologie des plaques elle s'exprime par quoi sur Terre par des rides océaniques par des zones de subduction par des chaînes de montagne de collision etc on ne trouve pas ces arguments géomorphologiques ici en tout cas à la surface de la planète mais il y a des choses qui se passent vous avez une vallée ici qui s'appelle Vallès Marineris cette vallée c'est une espèce de grand canyon absolument considérable ça fait la taille des Etats-Unis ce truc là il faut bien l'expliquer aussi alors on l'interprète comme une espèce de fossé d'effondrement mais quelle est la dynamique quel est le mécanisme entre guillemets tectonique pour expliquer ça c'est une bonne question je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse précise à ça oui ? est-ce qu'il y a des données gravimétriques qui sont disponibles sur Mars est-ce qu'on a tout fait un ancien mouvement et puis essayer de caractériser le sous-sol un petit peu comme on a sur l'Inde comme on a des données alors des données on a des données gravimétriques globales depuis les satellites quand on calcule leur trajectoire etc des données gravimétriques de détail non non plus pour les données de géothermie aussi qui sont assez importantes la mission InSight la mission InSight par exemple un instrument qui était un instrument de géothermie ils sont censés forer jusqu'à 5 mètres de profondeur et regarder par exemple le flux pour répondre aussi à l'évacuation de chaleur ils sont aussi censés forer jusqu'à 5 mètres et mesurer la température et donc calculer une espèce de flux de chaleur pour Mars le problème c'est que depuis un an le truc a atterri ils ont commencé à forer mais ils n'arrivent pas à forer comme ils espéraient forer donc pour l'instant on l'a pas gravimétrie je ne crois pas qu'il y ait d'instruments de gravimétrie au sens strict sur InSight mais je dis peut-être une bêtise les seules données qu'on a c'est les données de calcul de trajectoire qui permettent de faire une espèce de géoïde moyen et donc pas avec la résolution suffisante pour aller regarder les choses locales comme on peut le faire sur Terre oui est-ce qu'on s'attend déjà à trouver des géoressources sur Mars ou on tâtonne encore ce qu'on mène alors est-ce qu'on s'attend à trouver des géoressources sur Mars et ou est-ce qu'on tâtonne encore on tâtonne il y a certainement des géoressources sur Mars parce qu'il y a des minéralogies par exemple je vous ai parlé d'apatite tout à l'heure phosphate de calcium il y en a pas mal sur Mars les apathites c'est des éponges à terre rare les terres rares c'est quelque chose de stratégique c'est une ressource absolument critique sur terre elle est principalement présente en Chine au Tibet etc ce sont des composés qui sont critiques pour fabriquer vos téléphones portables etc il y a des gros débats là-dessus en ce moment là on a pas mal de minéraux type apathite qui vraisemblablement contiennent quand on regarde finement les spectres contiennent des terres rares donc il y a certainement des géoressources qui reviennent sur terre après ça sur terre ces géoressources elles sont souvent concentrées par des mécanismes géodynamiques tectoniques liés à la tectonique des plaques là on n'a pas de tectoniques des plaques donc est-ce qu'on peut avoir des concentrations comme on les observe sur terre etc par d'autres mécanismes ça je sais pas c'est une des questions mais pour l'instant on n'en est pas encore là oui vous avez montré une image de galets qui ont été produs comme on peut en voir sur terre des galets qui ont été commis par les cordeaux est-ce qu'il y a la place d'avoir été promis par un fluide liquide ou qu'on peut imaginer qu'ils aient été commis par le vent ou par une poussière qui va être sur Mars alors c'est des gros galets quand même c'est des gros galets et encore une fois alors on me demande est-ce que les galets qu'on a observés sur Mars qui étaient arrondis est-ce que leur érosion ou leur polissage auraient pu expliquer par le vent et non pas par la circulation d'un fluide de l'eau non parce que sur Mars l'atmosphère est beaucoup plus faible que sur Terre donc le vent l'intensité du vent est plus faible que sur Terre d'accord là c'est des gros galets c'est des choses même sur Terre des galets comme ça l'explication physique qu'on a c'est l'eau il faut suffisamment d'énergie pour pouvoir les faire rouler et pour pouvoir les éroder d'accord ceci dit juste pour rebondir tout à l'heure je vous ai montré une image globale de Mars qui était celle-ci sur les fluides vous voyez qu'il y a une calotte sur Mars ici qui se forme en fonction des saisons et ça c'est des calottes glacières mais c'est pas des glaces d'eau c'est des glaces de CO2 la glace que vous voyez là c'est la glace de dioxyde de carbone c'est pas de l'eau l'eau on considère qu'il y en a sans doute mais qu'elle est sous forme de glace mais dans le sous-sol à une certaine profondeur plus à la surface actuellement du coup le lac glacé dont on a parlé qui a été très médiatisé c'est un lac de CO2 c'est un lac de l'eau quel lac glacé ? je crois que vous avez trouvé un lac gelé sur le coin à une trafaire très au nord ça avait été sorti pour la ligne forme un peu de l'eau sur Mars je ne sais pas exactement il y a eu différentes choses je ne sais pas exactement laquelle vous faites allusion si c'est très au nord je soupçonne plutôt quelque chose effectivement type CO2 il y a une autre chose qui existe pour la circulation de fluides qui a fait du bruit je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion c'est ces choses là dans le Mars récent on voit des espèces de figures ici qui vont dans des espèces de cuvettes et qui montreraient des circulations de fluides et là on considère que ça serait plutôt des espèces de saumures des espèces de fluides hyper riches en sel ou en choses comme ça avec une face fluide est-ce que la face fluide serait de l'eau ou pas de l'eau je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse là strictement voilà oui est-ce qu'on a une idée de la formation de la grande dépression vers les potes qui sont au sud de moins de moins de plus de mètres comment elle s'est fait ? ça là ? ouais ça on me demande quelle pourrait être l'origine de cette grande dépression qu'on observe sur Mars ça a priori c'est un cratère qui est absolument énorme c'est un impact d'astéroïdes absolument énorme il y en a d'autres il y en a un autre là c'est un cratère enfin une météorite même un astéroïde un truc absolument énorme et encore une fois sur Terre on aurait pu avoir des choses comme ça là on est dans la partie ancienne de Mars donc on a une vision figée de ce qui se passait au début de l'histoire de la planète au début de l'histoire quasiment peu de temps après la création de la planète donc c'est pour ça qu'on pouvait avoir des objets assez gros qui arrivaient sur la planète vous avez une question pour toi Olivier je trouvais que tu t'es pas trop mis en avant est-ce que tu pourrais préciser aux élèves où est-ce que tu interviens dans ce projet dans ce programme exactement dans quelle partie quelle est ton implication dans ce projet alors nous on travaille alors moi je suis impliqué dans cette mission là en tant que scientifique pour un des instruments qui est présent là-dedans mais ce sur quoi je travaille le plus c'est l'instrument dont je vous parlais qui s'appelle Supercam qui part en 2020 voilà je vais y venir tac 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 donc je suis impliqué un peu directement dans la fabrication de ce truc là de cette partie là de l'instrument encore une fois il y a des ingénieurs qui fabriquent l'instrument il faut comprendre que pour fabriquer rien qu'en France pour fabriquer cette partie là c'est une équipe d'à peu près 100 à 120 ingénieurs qui travaillent là-dessus des ingénieurs de recherche du CNRS ou des universités vous avez un peu à faire au gratin des ingénieurs en termes d'optique d'électronique de mécanique et toutes ces choses là et en même temps que ces ingénieurs travaillent ils interagissent avec les scientifiques parce que évidemment il faut que l'instrument qu'il fabrique réponde aux spécifications qui quelque part sont imposées par les scientifiques il faut que l'instrument soit capable de détecter telle ou telle chose de faire telle ou telle chose etc donc là moi depuis 2-3 ans j'interagis énormément avec les ingénieurs on fait énormément de tests il y a différents bancs instrumentaux qui ont été développés on en a un à Paris pour essayer de voir comment optimiser chacun des paramètres qui sont présents là-dedans je ne suis pas ingénieur c'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire les calculs d'optique précisément et savoir quelles lentilles il faut mettre là exactement pour que ça fonctionne il y a des gens qui savent le faire mais par contre on est plus derrière pour dire ok ce qu'on a fabriqué ça va pour faire telle chose ça ne va pas pour faire telle chose alors peut-être on réfléchit avec eux voir qu'est-ce qu'on pourra améliorer ou pas et après ce qui va se passer c'est que le robot va partir il va atterrir en février 2021 il faut bien comprendre qu'un robot comme ça c'est opéré tous les jours tous les jours il y a une équipe d'ingénieurs et une équipe de scientifiques qui travaillent pour le robot c'est-à-dire que tous les jours le robot renvoie ses données il y a des données d'ingénierie sur l'état du robot l'énergie tout enfin comme un véhicule quelque part c'est un peu un check-up et il y a des données scientifiques et tous les jours les scientifiques prennent les données scientifiques les analysent font un compte-rendu et préparent ce qui va se passer le jour suivant ou les jours d'après donc c'est ce qu'on appelle les opérations donc ça c'est des choses qu'on commence à préparer parce qu'évidemment c'est une espèce d'armée qui se met en place il y a beaucoup beaucoup de données qui arrivent il faut être très efficace pour être capable dans quelques heures le soir d'analyser les trucs et de dire au robot ce qu'il doit faire le jour suivant donc c'est des protocoles très stricts d'analyse et de choses qu'on peut dire ou ne pas dire etc voilà moi ce que je fais ce que je fais dans le cadre de ce projet il y a une dernière question oui vous avez parlé qu'il y a un robot qui a été bloqué suite à une tempête c'est panneau solaire qui a été bloqué par la poussière est-ce qu'on a pas pensé à une solution pour la poussière sur le prochain robot qui va se présenter ? Alors on me demande s'il y a un robot qui a été bloqué donc Opportunity qui a été bloqué qui a été bloqué à cause de la tempête globale en juin 2018 parce qu'il a perdu ses panneaux solaires à cause du dépôt de poussière Bon Opportunity déjà juste il a quand même fonctionné 15 ans au début la NASA voulait qu'il fonctionne 6 mois il a fonctionné 15 ans et il a fait je crois à peu près 45-50 km c'est la plus grande distance qu'on a fait dans le système solaire en roulant sur un objet autre que la Terre ok donc déjà c'est une réussite totale ce qui veut dire aussi que les panneaux solaires ça faisait 15 ans qui fonctionnaient ça faisait 15 ans aussi qu'ils amassaient un certain nombre de choses donc ça s'est arrêté un jour c'est pas choquant ça a été plus un problème pour Spirit qui est parti en même temps que lui et qui lui au bout de quelques mois il les se mette dans un bac à sable et on n'a pas réussi à le sortir non c'est compliqué alors maintenant par exemple là pour l'instrument SuperCam on a ce qu'on appelle des cibles de calibration sur lesquels des fois les instruments vont tirer pour pouvoir les calibrer et ce qu'on fait en fait pour les protéger de la poussière c'est qu'on met des aimants parce que la poussière sur Mars elle est essentiellement composée d'oxyde de fer donc des composés aimantés et on arrive grâce à ces aimants à repousser le problème des panneaux solaires c'est que c'est des surfaces qui sont assez grandes et que c'est difficile de mettre des aimants partout pour pouvoir les protéger et un système de balai je ne crois pas qu'on en ait testé en fait sur Mars on n'aime pas les moteurs dès que vous mettez un moteur quelque chose qui bouge c'est potentiellement un problème si le truc se bloque donc c'est pour ça qu'on évite de faire de faire des maximums ou de rajouter des choses potentiellement inutiles voilà merci Olivier merci 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 merci